Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Porte de Namur, nous sommes notamment au restaurant India et nous avons l'honneur d'être rejoint par monsieur le ministre président Rudi Vervourde, ministre président de la région de Bruxelles-Capital, qui est avec nous et va pouvoir répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour. Bonjour. Donc, quelles sont les grandes lignes, vraiment les grandes lignes qui représentent votre mandat, ces élections-ci ? Je dirais que la ligne rouge, c'est Bruxelles solidaire, c'est Bruxelles ouvert à tous, c'est Bruxelles en mouvement, c'est Bruxelles qui évolue, c'est Bruxelles qui grandit et c'est Bruxelles qui doit s'adapter aux besoins de sa population, de ses populations. Bruxelles, c'est le monde en miniature et ça veut donc dire qu'on a à la fois tous les avantages du monde en miniature, mais aussi tous les défis qui se posent à nous et donc il faut pouvoir y répondre pour faire en sorte que tous les Bruxellois, quels que soient leurs parcours, leurs origines, leurs croyances, leurs projets de vie, puissent pouvoir trouver ici ce qu'ils sont en droit d'attendre. Et c'est notre rôle à nous, au pouvoir public, à leur offrir toutes ces possibilités. Effectivement, et comme vous dites, Bruxelles a plusieurs défis et dont un des grands défis, c'est la migration. Et on voit à la gare du Nord notamment cette situation. Est-ce que Bruxelles va pouvoir bouger, évoluer justement ? Il y a quelque chose qui sera fait pour... Oui, j'ai envie de vous dire que Bruxelles, comme toutes les grandes villes, comme toutes les métropoles, sont des lieux de migration. Ce qu'on a vécu ici, ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est finalement le résultat de la non-gestion des processus migratoires, pas le gouvernement fédéral, où en fait, on a laissé une situation se dégrader parce qu'on n'a pas pris la mesure du défi que ça représente en matière d'accueil, d'orientation. On n'a pas voulu le faire. En clair, on a voulu créer un problème ici à Bruxelles. Et d'ailleurs, ce sont les Bruxellois eux-mêmes qui se sont mobilisés pour aider ces populations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons continuellement à la fois nous adresser à l'État fédéral pour qu'il prenne ses responsabilités, mais aussi, on a été amené à devoir nous suppléer finalement au fait que l'État fédéral ne prenait pas ses responsabilités en finançant l'accueil de ces personnes. Je pense que là, après les élections, il sera indispensable de trouver des solutions durables. Mais je dirais que ça, c'est un phénomène. Pour le reste, Bruxelles est et reste une terre de migration. Bruxelles, comme je le disais, c'est le monde en miniature. Vous savez, quand vous vous promenez dans les rues de Bruxelles, on parle beaucoup de langue, de temps en temps le français, mais vous y rencontrez finalement le monde entier et je trouve que ça nous apporte énormément de richesse et surtout une vision du monde qui est une vision ouverte, optimiste et pas une vision de repli sur soi. Franchement, à Bruxelles, c'est agréable de vivre ici, de profiter de tout ce qu'on peut y rencontrer comme culture différente. Et on confirme. D'ailleurs, le PS est aux couleurs de Bruxelles, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette richesse justement que représente le PS ? Est-ce que vous pensez que c'est entièrement représentatif ? Et donc déjà, en matière d'origine, on voit que c'est représenté. Mais est-ce qu'en matière de mixité ? Bon, ici, on a pu voir qu'il y a les femmes. Voilà, il y a beaucoup de candidates. Mais est-ce que c'est toujours comme ça ? Oui, mais le Parti Socialiste, en fait, si vous comparez à d'autres formations politiques, bon, il y a celles qui ne sont absolument pas ouvertes à diversité. Bon, c'est un choix. Ça ne correspond pas à ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des formations politiques qui vivent encore dans un Bruxelles qui n'existe plus depuis de nombreuses années. Puis il y a ceux qui tentent d'attirer des candidats un peu, je dirais, gadget sur leur liste. On leur propose des places, mais on ne leur propose jamais la moindre responsabilité. Et puis il y a le PS qui, en fait, non seulement propose des places, mais qui amène à des postes de responsabilité toute cette diversité, pour peu qu'elle ait du talent, pour peu qu'elle se fasse choisir par les électeurs. Et on le voit, que ce soit à Béa Diallo, ici, à XL, dans son rôle d'échangre, aussi dans son rôle de député régional, mais c'est Fadil Al-Alanan comme ministre de la Culture, comme ministre des Sports, Rachid Madran, c'est aussi Émir Kyr, sont nos bourgmestres, Émir Kyr, à mettre la wesh, tête de liste à la Chambre. C'est toute cette diversité-là que vous retrouvez. Et donc nous avons clairement fait confiance à des élus et le parti, suite au choix de la population, les a amenés à exercer des fonctions majeures dans la politique belge, que ce soit des postes de ministres, de bourgmestres, des chevins. Et donc je pense que nous avons au moins cette qualité-là, c'est que chez nous, nous sommes ouverts, mais nous le sommes activement parce que nous croyons que c'est ça le modèle qu'il faut défendre pour Bruxelles demain. Merci beaucoup. Et alors une toute petite dernière question, puis j'ai fini. Je pense qu'il arrive que les citoyens ne savent pas vraiment comment voter, pourquoi voter, pour qui voter. Et est-ce que vous avez quelque chose qui peut faire la différence, une indication qui peut aider les citoyens à faire les bons choix pour ces élections qui arrivent ? Moi, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il faut faire un choix de confiance, un choix optimiste, un choix d'avenir et pas un choix du passé, un choix de repli sur soi. Moi, je crois qu'on a besoin, effectivement, d'aller dans la même direction. Et je la faiblesse de croire que le Parti Socialiste, en tout cas, ça fait de nombreuses années qu'il a compris dans quelle direction il fallait aller pour que Bruxelles soit ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était le ministre de la région de Bruxelles-Capital, M. Rydie Wehrwurt. Merci. Merci. Au plaisir.